Bonsoir, en ce soir de réveillon, c'est bien sûr une occasion de goûter des choses qui essaient de monter au niveau de l'occasion, disons. Donc il y aura quelques choix ce soir, dont un cornasse de Vincent Paris, son top cornasse, disons la Génale, c'est en 2013. Vincent Paris, c'est un des vignerons qu'on a été visiter lors de notre virée, petite virée dans le nord du Rhône, en fait il y a quatre ans maintenant de ça. Et c'était une de ces expériences, quand vous êtes chez le vigneron, vous êtes en train de déguster des vins et vous progressez dans les cuvées et dans le style. Et puis à un certain moment, vous avez ce souvenir que vous avez gardé pendant très longtemps, quand vraiment, vraiment vous souriez, vous vous regardez entre vous et vous vous dites, ah bon, voilà, c'est ça. Et ça, c'est l'expérience qu'on a eue quand on a tous goûté la Génale ensemble de cette année-là, je crois que c'était en 2018. Et là, on se trouvait, on savait qu'on se trouvait devant un vin vraiment unique et exceptionnel. Et en fait, la Génale, c'est des vignes qui sont tout à fait attachées, disons, au climat de Rénard, dans le cornasse, qui est probablement le climat le plus fameux. On avait discuté dans le temps, quand il y avait toutes ces parcelles dans le cornasse qui sont à des altitudes différentes, avec des expositions différentes et donc qui font un peu la qualité et le pédigree, disons, du vin. Paul Michel, c'était l'arrière-grand-père de Vincent Paris. Il avait commencé tout ça il y a très longtemps. L'oncle de Vincent Paris, c'est Robert Michel, je crois que c'était la troisième génération, et donc il a vendu, il a pris sa retraite en 2006, donc les derniers Robert Michel que vous pouvez trouver, c'est des 2005, aussi la Génale. Et il a vendu une portion de ses terres à son neveu Vincent Paris, qui continue à faire des cornasses et des Saint-Joseph. Il y a plusieurs cornasses, on en parlera peut-être un autre jour. Et donc la Génale, c'est quelque chose d'extraordinaire avec les pentes, avec ses vignes qui ont plus d'un siècle, qui ont été plantées en 1910. Et ça a toujours été du temps de Robert, un vin quand même qui était très costaud, plutôt rustique, mais qui était exemplaire de l'appellation. Avec Vincent Paris, il a un peu adouci, disons, le caractère du vin, un peu plus moderne. Il a allongé l'élevage en fil de chêne plutôt neutre, et il a aussi ajouté plus de tiges dans le vin. Donc c'est quand même un style qui a évolué, bien que les vignes elles-mêmes sont toujours les mêmes, et bien que le nom de Robert Michel soit devenu quand même légendaire dans la région. Donc voilà, c'est un verre quand même qui est très 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 foncé, pas aussi noir que les vins noirs et purs noirs de Stéphane Robert, un autre de nos favoris, mais quand même la couleur très prononcée. Au nez, ça a évolué dans les deux jours. Au début, c'était vraiment du fruit, presque compoté de la myrtille, de la mûre, très noir, très foncé, donc plutôt vraiment très fruité. C'est quand même un minasime qui a de 10 ans. Mais là, on a un peu plus d'acidité sur le nez, un peu plus de gras, disons, donc c'est quand même une évolution qui s'est faite en quelques jours. Le palais, alors là, vraiment, c'est quand même un vin qui est partagé, disons, entre la force, c'est pas un vin pas au niveau alcoolique, c'est pas un vin très alcoolique, disons, c'est quoi? C'est difficile à dire, 14%, mais et un peu la finesse, la finesse de ces vignes, la concentration des vignes et la finesse de ces vieilles vignes quand même qui ont cet âge là. Et donc, on sent et puis il y a un peu de croustillance, disons, qui vient peut être des tiges et aussi le poivre. Ce poivre qu'on voit dans les Syrahs du Nord, du Rhône, mais plutôt, c'est un poivre plutôt noir que blanc, donc une petite nuance. Mais il est très présent, mais ça ne dérange pas du tout, ça ne distrait pas du caractère du vin, du fruit, de l'acidité qui va être très, très bonne avec le repas. Et surtout d'une longueur en bouche qui est, qui a des tannins très, très fins, qui est un tout petit peu sucré, disons sucré, mais pas amer, donc du chocolat noir, du, du, un peu de cette confiture sans sucre, disons, plutôt du fruit. Donc, c'est quand même, c'est un vin exceptionnel. Ce millésime 2013, c'est quand même un millésime dans lequel on a goûté des choses pas mal, des cotretis, de barrioles, des cornasses, de courbices, les égards. Donc, c'est quand même des vins qui, c'est une année qui a été un peu difficile, mais quand le coup, les bons vignerons ont su faire de très, très bons vins. Joyeux Noël et à très bientôt.